La Manufacture des Tabacs à Morlaix écrit une nouvelle page de son histoire avec l'ouverture de l'Espace des Sciences. Une sorte de la vilette bretonne dans un cadre incroyable dont on va vous dévoiler tous les secrets de fabrication. Croyez-moi, ça va faire un tabac ! Ouverte en 1740, la Manu, comme on dit ici, fut une ville dans la ville. À la fin du XIXe siècle, près de 1800 personnes y travaillaient pour fabriquer du tabac à mâcher, à prisé, des cigarettes et des cigares. L'activité s'est arrêtée en 2004. Depuis, c'est une nouvelle vie qui s'offre à la Manu, notamment avec l'Espace des Sciences. Et on va en parler avec quelqu'un qui connaît très bien le site. Monsieur le Président, dites-nous pourquoi vous avez voulu réhabiliter cette manufacture ? Cette manufacture, elle est au moins un double témoignage. Témoignage architectural absolument magnifique. Une manufacture royale qui deviendra impériale sous Napoléon. Et puis aussi un immense témoignage de la vie ouvrière des lieux. C'est la première grande usine du nord de la Bretagne. Il y a ce témoignage vivace et important pour nous à préserver. Et on peut apprécier l'histoire des lieux, même si on n'est pas fumeur ? Évidemment, c'est devenu un haut lieu de la culture, de l'éducation, de la vie morlésienne. Et on est très fiers de la rouvrir bientôt avec ce nouvel équipement qui est l'Espace des Sciences, le plus grand de tout l'Ouest de la France. Moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est ce mélange entre science et histoire. C'était une vraie volonté de faire ce mix pour eux ? Alors, une volonté et aussi une obligation, puisqu'on est ici dans la salle des Moulins, qui est une salle classée, qui est un monument historique qu'on a su préserver, qui fonctionne encore, qui a été totalement restaurée. Les futurs visiteurs pourront la découvrir en mouvement, ce qui a un côté, vous voyez, rien que dans les lieux un peu magiques, mais on n'y croisera pas des corrigants. On va vraiment y croiser la science avec plein d'exemples qui seront expliqués pour développer l'esprit scientifique chez tous nos visiteurs. Ici, tout est basé sur l'observation, la raison, la réalité observable. Et c'était important pour nous de revendiquer cette science. Un peu de l'esprit des Lumières, très clairement. Maintenant, on rentre dans l'atelier. C'est un peu l'espace pour les enfants où toutes les manips sont hyper simples. Allez, venez ! Et Vannes, à deux, ça va être plus simple. Marie-Laure, avec ton équipe, vous travaillez sur le projet depuis 2013. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre en venant ici ? Alors déjà, il faut savoir qu'on n'est pas un musée du tabac. C'est un lieu hybride qui va aborder la mémoire du site sous le prisme des sciences. Et c'est tout ce qui va faire notre particularité et notre identité. On va pouvoir découvrir la géologie du massif armuricain, l'astronomie, la physique et la mécanique dans cette salle. Ce qui est chouette ici, c'est qu'on comprend tout, même quand on a eu 8 de moyenne en physique chimie. Comme moi. À l'Espace des sciences, on souhaite que chacun soit acteur de son propre savoir, par l'expérimentation, par le jeu, en s'interrogeant et en pouvant, du coup, le vérifier sur ses manipulations. Les concepts scientifiques rentrent mieux dans le cerveau par le bout des doigts. Audrey, toi, tu es la scénographe de l'Espace des sciences. Raconte-nous ce qui t'a inspiré pour créer ces salles. Alors, on s'est d'abord inspiré essentiellement de l'architecture de la manufacture. On a essayé que l'ensemble des scénographies évoquent le thème de l'atelier, respectent l'ensemble des colonnades. On a ensuite présenté des machines qui permettent de montrer tout le processus de fabrication. Et puis, on a travaillé énormément sur les archives, qui, on le voit, se déploient pour présenter tout un ensemble de dispositifs qui parlent de cette mémoire ouvrière. Là, on est dans ma salle préférée, ça s'appelle le jardin des planètes. Regardez comme c'est beau ! Oh ! E.T. ! C'est toi ! C'est super interactif, j'adore ! Audrey, vous en avez imaginé beaucoup, des dispositifs comme ça ? Oui, on a créé tout un ensemble de surprises, une par salle, de manière phare. Donc, on peut trouver aussi bien du maquette lumineuse, de la réalité virtuelle, des projections en vidéo mapping, un globe qui présente la Terre en temps réel, des objets connectés et enfin un pendule de Foucault. Voilà, toute l'équipe de l'Espace des Sciences vous attend. Grâce à vous, l'histoire de la Manu va résonner à nouveau ! Littéralement !